Groove Hacking Groove Hacking Groove Hacking, une émission d'informations et de formations sur les nouvelles technologies de communication. Présentation Pierre Kipré, réalisation Serge Cassi Bienvenue à tous dans cette émission numéro 2 de Groove Hacking avec notre invité Hervé et Aonil qui se proposent de nous aider dans les méandres de la cybersécurité. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien. Très bien. Groove Hacking, on l'a dit, c'est le titre de l'émission, mais Groove Hacking, c'est une thématique spécifique à cette donnée en parlant de cybersécurité. En fait, dans Groove Hacking, il y a deux notions qu'il faut savoir. Il y a la notion d'abord Hacking et puis la notion Groove. Donc Groove Hacking, c'est le piratage de croissance en fait. D'accord. Le Hacking à la base, c'est un ensemble de technologies, de techniques mises en place pour pouvoir contourner le fonctionnement d'une chose. Ah, mais c'est là qu'on a le hacker. Ah oui, c'est là qu'on a le hacker. C'est un voleur pour nous. Le hacker n'est pas forcément voleur parce qu'il y a plusieurs types de hackers. Là, on rentre dans les différents types de hackers. Parce que j'ai mis mon enfant à l'école, il va à l'école et puis il suit beaucoup. Et puis quand il finit, il dit qu'il est hacker. D'accord. Moi, j'ai les gens qui travaillent par exemple au FBI. C'est des hackers qui travaillent au FBI. Le FBI prend des hackers. Donc, ce n'est pas négatif alors ? Ce n'est pas négatif. Il y a les gouvernements qui, pour citer même qu'en Afrique, il y a des gouvernements en Afrique qui prennent des hackers. Et on peut aller plus loin même. Les années précédentes, on a eu un peu le cas de piratage des élections par exemple en Afrique. Voilà. Donc, pour dire qu'il faut forcément... C'est vrai qu'il y a la cybercriminalité qui existe. Il y a des hackers négatifs. Mais il y a aussi de nos jours, des hackers qui sont appelés des white hats qui sont là pour sécuriser en fait, pour contrer leurs amis hackers négatifs en fait. Qui sont appelés eux comment ? Des black hats. D'accord. Chapeau noir. Chapeau noir, voilà. D'accord. Donc, ok. Les black hats existent. Les white hats aussi ont le droit d'exister. On peut dire que le domaine du hacking n'est pas forcément... Ce n'est pas forcément des voleurs. C'est des experts en sécurité informatique. Il fait quoi l'expert en sécurité informatique ? Alors, l'expert en sécurité informatique, son rôle, c'est d'abord dans un premier temps sensibiliser les gens. Parce qu'en Afrique, on a besoin d'abord de la sensibilisation. Former les gens et montrer aux gens quelles sont les méthodes, les techniques. Démystifier en fait ce qui est fait sur Internet. Voilà. Donc, quelles sont les mesures de sécurité qu'on peut mettre en place pour pouvoir sécuriser un système d'information. On parle souvent du... Actuellement, il y a ce qu'on appelle la troisième guerre mondiale, qu'on appelle la guerre de l'information. C'est une guerre dans laquelle on n'a pas besoin de prendre des fusils pour aller attaquer un autre pays. Mais discrètement, avec des virus, des trouges, des programmes malicieux, on peut récupérer des informations sur un gouvernement, sur une personnalité. Et voilà, c'est toutes ces techniques en fait qu'on voit dans le domaine du hacking. Mais pour cela, j'ai besoin juste d'avoir un informaticien et puis c'est fini, non ? Ah oui, bon, quand c'est... Mais quand vous avez votre téléphone, je vois à la maison, l'informaticien n'est pas là. Est-ce que tout informaticien peut être un hacker ? Malheureusement, normalement, un bon informaticien doit être un hacker à la base. Mais malheureusement en Afrique, on n'en voit pas trop vraiment. Parce que le hacking, c'est une culture déjà à la base et ça va encore avec des connaissances à connaître. Nous par exemple, on a fait des formations dans ce domaine. Donc on a des diplômes internationaux dans ce domaine. Donc, quand on parle des diplômes internationaux, c'est forcément quelque chose de bon en fait. Voilà, c'est juste... A priori, c'est juste ce que les gens pensent. On trouve que c'est négatif. Mais il y a des diplômes qui sont délivrés par le gouvernement américain. Aujourd'hui, on parle du département, la Dode, donc le département de défense des États-Unis qui recrute des hackers. Voilà, donc nous sommes à la veille des élections 2020. Et croyez-moi, en 2020, il y aura des hackers qui travaillent pour des partis politiques. Il y aura des hackers qui travaillent pour les entreprises. Donc voilà pourquoi nous, on a trouvé le bon de venir sensibiliser les gens. C'est urgent. C'est urgent en fait. D'informer donc la masse. Voilà. Pour nous dire que le danger est imminent. Et pourtant, on a des informaticiens un peu partout dans nos entreprises. Oui. Mais comment se fait-il que ces grandes structures soient aussi piratées ? Alors oui, il faut dire que c'est à la base, c'est une question de formation. Parce qu'il ne devient pas hacker qui veut. Voilà. Il faut vraiment faire une formation assez poussée sur ces genres de technologies-là. Parce que l'informaticien classique, lui, quand il vient en entreprise, il vient mettre en place quelque chose qui fonctionne. Il vient mettre en place un serveur qui marche. Il met en place un fonctionnement pour permettre aux personnels, à l'entreprise de pouvoir fonctionner. Mais ce qui ne sait pas, c'est qu'il ne suffit pas juste de mettre des choses en place. Il faut pouvoir aussi suivre ces choses-là. Il faut pouvoir aussi sécuriser ces choses-là. Et d'ailleurs, ce monde-là, il évolue. Oui, c'est un monde qui évolue tout le temps. Oui. En Afrique, par exemple, lorsqu'on parle de sécurité, lorsque l'information n'a pas été supprimée. En Europe, ce n'est pas ça. Ce n'est pas juste supprimer l'information. L'information peut être lue. Quand l'information est lue, elle est sûre, il y a eu problème de sécurité. Quand l'information a été modifiée, il y a eu problème de sécurité. Quand l'information a disparu, il y a eu problème de sécurité. Donc, notre rôle, c'est d'envoyer ces entreprises-là, ces jeunes frères qui ne connaissent pas forcément ce domaine, à comprendre déjà ce domaine et pouvoir se lancer aussi dans ce domaine-là. Mais pas que vos jeunes frères, il y a aussi vos aînés. Ah oui, nos aînés, bien sûr. Eux, encore plus grave parce qu'ils sont fatigués, mais ils sont un peu dépassés. Voilà, ils sont un peu dépassés parce qu'il y a les nouvelles techniques, les nouvelles technologies, il y a les nouveaux logiciels qui sortent. Et vraiment, voilà, c'est plus difficile, même déjà pour les jeunes qui sont là, d'apprendre encore mieux, encore bien nos dépassés. D'accord. Dans la prochaine émission, on va parler des réseaux sociaux, leur importance et leurs conséquences, si jamais il y en a. Aujourd'hui, tout le monde a son portable, tout le monde est connecté sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur tout ce qu'on peut imaginer. Est-ce que c'est bon ? On parle avec des amis, on échange des photos, on échange des vidéos. Est-ce que c'est risqué ? Est-ce que quand on a effacé un message, est-ce qu'on a vraiment effacé ? Quand on a partagé une information, est-ce qu'on a vraiment fini cette information ? Est-ce qu'on est sûr de ce qu'on arrive à faire ? De cela, on parlera dans la prochaine émission, avant d'attaquer les thématiques, les vrais thèmes que vous avez envie de partager avec nous en tant que spécialistes dans le domaine. Groove Hacking pour ce jour, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt pour un autre thème, pour une autre émission avec notre ami Hervé Yaonil, qui nous parle de cybersécurité. Au revoir. Au revoir. Groove Hacking Groove Hacking Groove Hacking, une émission d'informations et de formations sur les nouvelles technologies de communication. Présentation Pierre Kipré Réalisation Serge Cassis Générique ... Sous-titrage ST' 501